Bonjour, c'est le dernier débrief de Tour de France, ça y est, c'est fini, il va falloir trouver un autre fond sonore pour faire la sieste. 21 étapes de ce Tour de France et la dernière, avec une immense surprise, a été remportée par Tadej Pogacar. Évidemment, contre la montre entre Monaco et Nice, sans réel en jeu, tout était déjà joué dans ce Tour de France. La seule question qu'on avait, c'était est-ce que Tadej Pogacar va lever suffisamment le pied pour potentiellement être battu par Remco Venepoel ou Jonas Vergengard ? Eh ben non, victoire de Tadej Pogacar avec une minute d'avance, puisque ça ne suffisait pas. Autant en rajouter un petit peu, voilà, un contre la montre, je ne vais pas vous mentir, pendant lequel j'ai dormi, donc je n'ai pas bien fait mon taf, j'ai dormi. Voilà, je vous mets le classement, qui est un peu anecdotique, si ce n'est quand même pour noter une performance peut-être un peu surprenante de Harold Tejada. On voit que c'est quand même un tour de France, un contre la montre finale, pardon, pour grimpeurs, parce qu'on n'a que des grimpeurs. Les baroudeurs, rouleurs sont loin, loin, loin. C'était un contre la montre très montagneux. Il y avait deux cols, enfin un col et demi, on va dire. Il y avait le col de la Turbie, qui est quand même un peu sale. Et la fin du col d'Aise, il y avait très très peu de vallées, donc c'est assez logique que ça termine avec des grimpeurs, des classements généraux. Dans le top 10, on a Leni Martinez, effectivement, qui a fait un très bon chrono. Je crois qu'il est aux alentours de la 13e place, quelque chose comme ça. Victoire donc de Tadej Pogacar, qui colle de nouveau une minute à Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, qui eux-mêmes collent une minute à tout le reste. Victoire un petit peu anecdotique, c'est la septième victoire de Tadej Pogacar dans ce Tour de France. C'est la première fois qu'un coureur qui n'est pas un sprinter enchaîne trois victoires d'affilée depuis un certain non attribué en 2004. C'est la première fois également qu'un coureur gagne six étapes sur le Tour de France, en dehors de Marc Cavendish, hors sprinter, depuis Eddy Merckx aux alentours de 79. Voilà, c'est sixième, j'ai dit cinquième, sixième, sixième victoire. Bon, le sous-texte de tout ça, je vais vous montrer le classement général final, histoire qu'on passe rapidement sur cette étape quand même, étape du lendemain. Non, c'est pas ça. Hop, classement général, victoire donc finale de Tadej Pogacar avec 6 minutes 17 d'avance sur Jonas Wiengegaard, 9 minutes 18 sur Remco Evenepoel et quasiment 20 minutes sur Joao Almeida. Je suis allé m'amuser un petit peu à regarder les écarts entre le podium et le reste dans l'histoire. Et pour retrouver un écart à peu près similaire aux 19 minutes de Joao Almeida, il faut remonter à 86 et la victoire de Lehmond. Et pour trouver un écart supérieur, il faut remonter à, je crois que c'est Inno en 79, quelque chose comme ça, 76, à plus de 28 minutes. Donc on est sur des écarts, c'est pas du jamais vu, mais c'est du jamais vu depuis plus de 40 ans. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez. A noter quand même la cinquième place finale de Mikel Landa, c'est une belle perte pour Mikel Landa qui était équipier de Remco Evenepoel, qui n'a pas fait son tour de France à lui, mais qui finit quand même cinquième, c'est pas mal. Santiago Bitrago qui chope la dixième place au buzzer. Ça aussi, on l'a pas trop vu Santiago Bitrago, quand on parlera des tops et flops, on pourra pas le mettre dedans. Mais Bitrago qui fait quand même un top 10 du Tour de France, on va pratiquement une demi-heure. C'est plutôt pas mal dans l'absolu. Ça va, le dixième est à moins de 30 minutes. Ouais, on va se contenter de peu. Armstrong gagne six étapes aussi en 2004, mais il y a un contre-amont par équipe. C'est pour ça que je le compte pas. Et d'ailleurs, quand Armstrong gagne cinq étapes en 2004, si on compte pas le contre-amont par équipe, il en offre une. Faut quand même pas oublier ça. En 2004, quand Armstrong remporte cinq étapes plus le contre-amont par équipe, il offre la victoire à la Mongie, à Basso, qui le relaye. Et donc, il aurait très clairement pu en avoir six. Voilà. La quatrième place de Gaudu en 2022 à plus de 13 minutes, rétrospectivement, c'est incroyable. Non, mais il faudra mettre du respect sur David Gaudu. Parce que cette performance-là, on l'a un peu minimisée en disant « ouais, quatrième, ouais, il a 12 minutes et tout ». Il faut se rendre compte de la performance que c'est que de finir qu'à 12 minutes d'Ecador. On en est là aujourd'hui. Donc effectivement, quand David Gaudu a terminé derrière Guéren Thomas à la quatrième place, c'était une performance XXL. On n'est plus à une époque où Romain Bardet ou Thibaut Pinot pouvaient jouer avec les meilleurs en montagne. C'est terminé. Donc là-dessus, il faudra quand même rétrospectivement mettre un peu de respect là-dessus. Poggi en a offert suite à Vingegaard avec sa fringale. C'est vrai. C'est vrai. En deux ans, ils ont pris 40 watts. Non, mais on va faire un débrief global de ce Tour de France après, une fois qu'on aura terminé avec ce contrôle à montre, qui était assez sympa, mais en somme toute anecdotique. Bon. Il y a une supériorité des deux zinzins, qui eux-mêmes ont un gap maintenant qui est assez monstrueux entre les deux, qui est, on en a déjà parlé, mais qui est problématique. Et j'utilise ce mot avec parcimonie. Il est problématique, cet écart, parce que vous l'avez peut-être vu sur les... C'est difficile de quantifier la puissance en vélo. On a des éléments qui ne sont pas hyper fiables, qui sont les watts par kilo, les watts tout court, tout ça pondéré par la durée de l'effort, etc., etc. C'est quand même une mesure à peu près homogène par rapport au poids des coureurs. C'est un peu comme les expected goals en foot. C'est-à-dire, oui, ce n'est pas la vérité absolue, on ne peut pas tout juger à travers le prisme des stats, mais ça donne un bon indicateur parce que c'est quand même assez fiable. Les fameux étalons watts, ouais. On voit que la performance de Tadej Pogacar sur le Tour de France, elle massacre, mais de très très loin, l'intégralité des performances de l'année 2022 et de 2023, qui étaient généralement déjà Tadej Pogacar et Jonas Wingergaard. On voit aussi que Jonas Wingergaard aussi les massacre 2023 et 2022. Donc, en fait, la conclusion, c'est que Tadej Pogacar est lui-même immensément supérieur à Wingergaard sur ce Tour de France, mais Wingergaard lui-même est immensément supérieur à tous les autres. Donc là, on va parler de Pogacar, mais en réalité, Wingergaard, il est tout aussi écœurant que les autres. Parce que si ce n'est pas Pogacar qui gagne le Tour de France, c'est Wingergaard qui le gagne avec quasiment les mêmes écarts. Donc, il faut quand même mesurer à quel point on n'est même pas dans deux dimensions, on est dans trois dimensions. Parce que Pogacar, il a bouffé Wingergaard, qui lui-même a bouffé tout le reste. Il n'y a pas eu match avec Remco. On a voulu, on a bandé, on a espéré. Il n'y a pas eu match. Remco aurait été à la bagarre en 2022. Oui, complètement. Remco aurait été à la bagarre en 2022 pour la victoire. Et c'est pour ça qu'il ne faudra pas minimiser non plus la troisième place de Remco Evenepoel. C'est une énorme performance. Et je pense que c'est les meilleurs chiffres de Remco Evenepoel de sa carrière. Voilà. Wingergaard est supérieur en ayant failli mourir à quatre mois. C'est beau. C'est un peu ça, oui. Même Remco, il met une patate à tout le monde. Oui, on va oublier. Mais Remco, s'il affiche ce niveau-là sur n'importe quel autre grand tour, c'est doigt dans le pif. Il remporte un grand tour, mais doigt dans le pif. Donc, il faut quand même mesurer à quel point il y a des écarts de niveau qui sont de l'ordre de l'absurde. C'est vraiment de l'absurde. Parce que c'est des écarts qui ne se créent pas que sur les contre-la-montre. Il y a eu une époque, quand c'était Froome et compagnie, il y avait des énormes écarts, mais c'était surtout les contre-la-montre où il y avait une branlée monumentale avec les concurrents. Bon, pas tout le temps. Il y a eu des années à la Sky où ça faisait des écarts monstrueux. Mais là, on a vraiment un sentiment d'impuissance, en fait. Je pense que c'est ça, la différence. C'est qu'il y a une telle surdomination que quand on regarde le classement général, il y a des coureurs qui n'y sont pas comme Richard Carapace parce qu'ils se disent, à quoi bon ? De toute façon, tu te bats pour la troisième place face à un mec qui est quand même extrêmement fort. Remco Evenepoel est extrêmement fort. Donc, Bernal 2019, il finit dans les temps d'Almeda. Quelque chose comme ça, oui. Les 4-5-6 n'ont pas joué à 100% général. Peut-être l'écart serait moindre avec Remco. Si, en réalité, ils ont joué général. Les 4-5-6, ils n'ont pas joué général, mais ceux qui ont joué général, c'est Carlos Rodriguez, Derek Guy et Santiago Butrago. Carlos Rodriguez, il fut un temps où on aurait pu imaginer qu'il allait progresser et potentiellement jouer le podium ou presque la win sur le Tour de France, quand il émerge, Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez, il est à 25 minutes. 25 minutes, c'est un temps de Pierre Roland, quoi. Sans aucun manque de respect pour lui. Mais disons que Carlos Rodriguez, qui a joué le général et qui est le meilleur hors monstre, parce que je mets Remco Evenepoel dans la catégorie des monstres et je ne mets pas les équipiers dans cette catégorie-là. Carlos Rodriguez, il est jeune, Carlos. Oui, il est jeune, mais les autres aussi, ils sont jeunes. Vous voyez ce que je veux dire ? Derek Guy, 9e, c'est surprenant quand même. Donc au final, on avait au début de ce Tour de France une start list absolument monstrueuse pour le général. On l'avait fait, on l'avait regardé. Une start list qui était monstrueuse même pas que pour le général, pour tout. Le sprint, le général. Et on se rend compte que ce classement général final, il y a deux jumbo et il y a trois UEAE. Et encore, il aurait dû y en avoir un quatrième avec Ayuso. Mais Ayuso, il a décidé d'avoir le Covid. C'est, à mon sens, un petit peu problématique que dans les six premières positions, on retrouve trois équipiers. Ça me semble un petit peu abusé. Voilà. On ne l'a quasi pas vu. Non, on ne l'a quasi pas vu, effectivement. Deux sous dalles. Oui, oui, il y a deux sous dalles. C'est problématique qu'on ait un podium et qu'ensuite, on ait trois équipiers qui sont quand même assez larges devant. Adam Yates, il fait un tour de l'arbin. Landa, il fait un tour de l'arbin aussi. Almeida aussi. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'exploser la concurrence. Donc, le sprint, il n'y a pas match avec le plateau de Giro. Oh, quand même, non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, je suis un petit peu pas gêné, mais chagriné par le fait que ce tour de France, finalement, ça a peut-être été un petit peu un pétard mouillé, tout simplement. Parce que, pour moi, c'est ça le bilan. C'est ce qu'on n'a pas un peu dormi, quand même. Parce qu'on a commencé en disant que c'est le tour du siècle. Moi, le premier. Parce qu'on a eu des très belles étapes en Italie. On commence par trois journées assez folles avec la victoire de Bardet, le premier jour. Ensuite, on a la victoire de Vauclin, qui est assez chouette. On se dit, waouh, on va vibrer. Ensuite, il y a la surprise Girmay que personne n'avait attendue sur le sprint à Turin. et il y a le premier pétard mouillé qui est l'étape de Valois, où on se fait chier comme pas possible et c'est la première victoire de Pogacar. Derrière, on a un enchaînement de sprints où on vibre un petit peu parce que c'est Cavendish et que c'est génial pour l'histoire d'avoir un Cavendish qui va décrocher sa 35e victoire. Mais ça reste une étape dans laquelle on s'est fait chier parce que c'était un sprint sans intérêt, en réalité, dans une étape. J'aime beaucoup les sprints. Mais là, les étapes de sprint cette année, elles ont été affreuses. Il y a vraiment eu un gros dodo. Je les ai comptés. Il y a eu 8 étapes de sprint. Il n'y en a vraiment aucune. Allez, il y en a peut-être une ou deux où il s'est passé un peu des trucs. Mais si on les prend dans l'ordre, la victoire de Guermail à Turin, il ne se passe rien. La victoire de Cavendish, il ne se passe rien. Groswegen, il ne se passe rien. La deuxième victoire de Guermail, Saint-Amand-Moron, c'est une énorme sieste. La victoire de Philipsen, il se passe un petit peu des trucs quand même. Guermail, Philipsen, Philipsen, c'est beaucoup de siestes quand même. Beaucoup de siestes. Donc, on a eu 8 étapes pour les sprinters. On a eu 6 victoires de Pogacar, déjà. On a eu une victoire de Vingegaard. Donc là, ça s'est joué entre les favoris. Et derrière, au niveau des victoires en échappé, on a Bardet qui se la crée tout seul le premier jour. Vauclin qui se la crée avec un petit groupe le deuxième jour. Et derrière, on a l'étape des chemins blancs à 3 qui est pour le coup, pour moi, la meilleure étape de ce Tour de France. Où là, pour le coup, on a vibré toute la journée, c'était ouf. Le reste, on s'est un peu fait chier. Il y a eu Carapace-Campenart, c'est bon, on remballe. Il y a trop d'étapes de transition. Je pense que c'était un peu voulu d'avoir un Tour qui favorise des sprinters. Je pense que ça leur... Ils réfléchiront à deux fois du côté de Thierry Gouvenou et compagnie pour remettre des étapes aussi longilignes, on va dire, parce que le peloton ne joue pas le jeu. Donc, je pense qu'à l'avenir, pour entre guillemets punir le peloton des sprinters, on va leur mettre des petites côtes dans le final. Comme ça, ils ne pourront pas s'assurer qu'il faudra épuiser les organismes avant pour que dans la côte, ça ne dérouille pas de tous les côtés. Il n'y a pas assez de vent en France. Moi, je trouve que on a quand même des patrons d'équipe qui râlent quand il y a des pavés, qui râlent quand il y a des chemins blancs, qui râlent quand il y a des arrivées punchy parce que ce n'est pas gentil pour les sprinters. Mais à un moment donné, il faut qu'il se passe des trucs dans ce Tour de France. Imaginez... Je veux dire, regardez les trois étapes de Jasper Philipsen. Il en gagne trois, parce que Guillermail a complètement éclipsé Philipsen. Les étapes gagnées par Philipsen, même le sprint, il était chiant. Alors, on ne va pas reprocher à Philipsen de faire un sprint parfait avec son équipe. Mais il y a quand même une recrudescence d'étapes où il n'y a pas d'échappés. Avant, c'était assez exceptionnel. Ça arrivait qu'on ait une étape avec zéro échappé ou qu'on avait un mec devant quand on avait Johan Ofredo et Stéphane Rossetto. Là, les mecs se disent « Non, je n'y vais pas. » Heureusement qu'on a eu Jonas Abramsen. Aginpo, tu ne peux pas dire que c'était chiant. Aginpo, c'était cool. Aginpo, c'était super cool. C'est la seule étape de sprint où on a vraiment vibré. Les étapes de montagne, on n'a pas vraiment vibré non plus en vrai. Valoir, c'était chiant. Vingegaard, au Lioran, on a un peu vibré quand même parce qu'on s'est dit « Waouh, il y a du suspense. » Jusqu'au Lioran, on se dit « Oh là là, on va l'avoir notre duel. » On va l'avoir notre duel. Il y a une hype, on se dit « Waouh, ça va être un tour intéressant. » Finalement, Vingegaard, il a les jambes. Pogacar, il est faillible. Et derrière, je pense que vraiment ce qui a tué un petit peu la hype sur le Tour de France, c'est les Pyrénées. C'est les Pyrénées. Il écrase le Tour de France, Pogacar, sur les Pyrénées. Et derrière, il n'y a plus aucun espoir. On a juste un espoir que ça arrive en échappée et on en a une échappée. C'est celle de Campenarts. Il y a Carapace aussi, mais Carapace, c'est une haute montagne. Mais ça a été un tour qui a été cannibalisé par UAE, cannibalisé par Pogacar. Et autant c'est bien pour les livres d'histoire et les records, autant pour le spectacle, j'ai quand même eu le sentiment d'avoir passé un tour où c'était relativement chiant. Il a manqué de la pluie. C'est vrai que la météo a été plutôt clémente. J'étais un peu inquiet de ça, même s'il y a eu quelques étapes un peu cradingues. Genre ce mur en oxois-colombais, il a quand même fait un peu moche. Mais je suis curieux de voir comment ça va se passer en 2025, quel va être le tracé en 2025. On aura peut-être des routes un peu plus favorables à des bordures. Peut-être qu'on aura un peu plus de vallons du côté de la Bretagne si ça passe en Bretagne. Je suis curieux. Les Pyrénées, c'est la pierre Saint-Martin de Froum en 2015. Je suis inquiet. Arrêtez. Imaginez l'étape des chemins blancs avec de la pluie. Après, l'étape des chemins blancs, elle n'avait pas besoin de pluie. Elle n'avait pas besoin de pluie pour être une étape qui était cool. Moi, je trouve que c'est quand même une très belle étape avec un très beau vainqueur en plus, avec un scénario de classique et ça a un peu manqué pour le reste parce que le terrain n'était pas hyper favorable. Je suis un peu triste aussi et je sais que j'en avais parlé avec Quentin Paché quand j'étais à Nuit-Saint-Georges et je lui avais dit putain, c'est con parce qu'il n'y a pas trop d'étapes qui sont pour toi en fait. Et on a pris l'habitude avec les derniers Tours de France d'avoir beaucoup d'étapes avec d'arrivées punchy. Des espèces de sprints en montée, en faux plat, un peu violents et tout. Et cette année, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout. Des arrivées, pas au sommet, mais des arrivées en montée avec des sprints de costauds. Et peut-être pas assez d'étapes de vraies transitions pour les échapper comme on avait pu avoir l'an dernier entre Rouen et Belleville en Beaujolais. Je ne sais plus comment elle s'appelait cette étape. Il y avait aussi, c'était Issoir, l'étape d'Issoir. Je ne me souviens même plus de qui gagne, mais c'est PO Bilbao je crois qui gagne. Je trouve ça un peu dommage qu'on ait perdu sur ce Tour de France-là. Les étapes un peu imprévisibles, mais dont on est sûr que ça n'arrivera pas entre favoris. Du Mande, du Rouen-Belleville, des trucs comme ça, c'était assez chouette. On veut des sprints en Altyport. Ouais, en vrai. Les étapes d'Hazgren et de Moritz, des choses comme ça, des étapes Moritz. Là, cette année, il y avait un peu trop d'étapes, à mon sens, qui étaient long et ligne, qui étaient prévisibles. On se disait, bon bah ça, c'est une étape de sprint. Les étapes de pur, pur sprint, il y en a quand même eu quelques-unes. Pas de mal. L'étape de Mâcon, c'était pour les sprinters 200%. Saint-Vilba aussi. Ce mur enoxois jusqu'à Colombès aurait pu ne pas être une étape pour les sprinters, mais ça a été verrouillé comme Jaja. Abraham Seine, tout seul devant. Saint-Amont-Moron jusqu'à Orléans. Orléans-Saint-Amont-Moron, c'était une étape affreuse de sieste. Griss en Nîmes, encore pire. Il y a les deux étapes aussi de transition à Villeneuve-sur-Lotte et à Pau, où on aurait pu imaginer qu'il se passerait quelque chose. Alors à Pau, il s'est passé des trucs, mais trop d'étapes à mon sens pour les sprinters. Huit étapes pour les purs sprinters, ça m'ennuie un petit peu. J'aurais préféré qu'on ait cinq ou six étapes de sprint parce qu'il en faut et peut-être deux étapes avec un petit peu d'incertitude sur qui est capable de passer les bosses. Voilà. Ça manque de petites côtes. Ouais, et d'ailleurs, c'est paradoxal parce que pour ceux qui se rappellent de l'interview que j'avais faite avec Christian Prudhomme, il avait dit qu'en gros, ce qui privilégiait aujourd'hui, et il y en avait très peu dans ce Tour de France. Il y a eu l'étape à Bologne où la côte de San Nuka, c'était typiquement ça, une côte de deux kilomètres très très de rue et qui donne en plus des images cool et des vrais scénarios de course avec des vraies attaques et du suspense. Par exemple, l'étape qu'on avait eue entre Calais et Dunkerque, c'est ça, Calais-Dunkerque avec la victoire de Van Aert au Cap Blanc et vous vous souvenez de ça. Je trouve ça, je pense que les grands tours aujourd'hui ont besoin d'étapes comme ça. Un style mur de Bretagne. Alors, mur de Bretagne, c'est plus violent. Moi, je parle d'arrivées comme Epernay en 2019, des arrivées comme des arrivées à la Sagan, à la Bétiole, vous voyez, ce genre de trucs-là, avec du vrai punch, à la Philippe. Comme Lausanne. Ouais, comme Lausanne. Lausanne, c'était un peu plus dur encore. Mais oui, comme Lausanne. Mur de Bretagne, c'est violent. Mur de Bretagne, c'est pas pour les punchers, c'est vraiment presque pour les grimpeurs, mur de Bretagne. Moi, ça m'a manqué, en tout cas, sur ce Tour de France, d'avoir des petites côtes à la Flandrienne, quoi. Et on n'en a pas eu beaucoup. On a eu une vraie étape de Flandriens, mais il n'y avait pas de relief sur les 70 derniers kilomètres. Ça n'a pas empêché d'avoir une super étape. L'arrivée à Saint-Etienne en 2019, exactement. Donc, voilà. Je suis curieux de voir l'an prochain comment ça va être tourné pour avoir des arrivées qui seront peut-être un peu différentes. Peut-être qu'on ira du côté de la Bretagne, vers Poulmelec et compagnie. Mais ça m'a manqué d'avoir des étapes pour Thomas Pitcock, même s'il a abandonné assez tôt. Des étapes pour Wood Van Aert, même s'il n'a pas été hyper haut niveau. Ou Mathieu Van Der Poel. On en parlera, mais le Tour de Mathieu Van Der Poel, finalement, il est hyper transparent. C'est un peu dommage, quoi. Un petit cadoudal. Une étape à la Croix-Rousse. Les étapes à la Croix-Rousse, ça ne fait pas forcément d'écart. Je dis ça, mais les deux dernières fois où c'est passé par la Croix-Rousse, ça a eu un impact puisque la dernière fois qu'on est passé par Lyon, il y a eu une victoire de Sorin Krag-Andersen qui était sortie dans la montée des S. L'année précédente, c'était en 2013, c'était une victoire de Matteo Trentin dans un petit groupe au sprint, en échappé. Mais oui, ce genre de côte-là, suffisamment proche de l'arrivée pour que ça foute le bordel et suffisamment de rue pour que ça fasse une sélection mais qu'on puisse quand même penser que les sprinters peuvent passer. Des côtes à la Milan-San Remo en réalité, vous voyez ce que je veux dire ? Donc Lyon ne veut pas le tour. Non, Lyon ne veut plus le tour. Ils ne veulent plus le tour. Voilà. Ce Sorin Krag-Andersen me manque. Ouais, ça a été un grand coureur à un moment donné, Sorin Krag-Andersen, celui de la Sunweb. Des côtes pour Sagan. Ouais, Sagan, d'ailleurs, retraite pour plus tard Sagan. Adieu, à bientôt, petit prince. Voilà, c'est mon bilan global de ces trois semaines sur le parcours au global. Top et Flop, on ne va pas parler du classement général parce qu'évidemment, Top, Pogacar, super. Flop, je ne pense même pas qu'on puisse mettre Vingegaard dedans parce qu'en réalité, Vingegaard, il a un niveau stratosphérique et encore supérieur à celui de l'an dernier. Il faut bien se rendre compte que Vingegaard a des performances qui sont supérieures à celles de l'an dernier. Moi, je mettrais Evenopoul dans les tops parce qu'il y avait des doutes sur lui. C'était son premier Tour de France. On savait que ça allait être difficile pour jouer la gagne mais je trouve qu'il fait un excellent Tour de France où il écrase la concurrence derrière les deux mutants. Dans les autres tops, je mettrais Derek G quand même parce que 9e pour Derek G sur un grand Tour, il fallait le voir venir il y a un an. Personne n'aurait misé là-dessus. Je mettrais quand même Miquel Landa qui affiche un niveau que je trouve plutôt cool, Richard Carapace. Pour moi, c'est mon vainqueur moral du Tour. C'est Richard Carapace parce que c'est vraiment du beau vélo, Richard Carapace. C'est du vélo offensif, c'est du vélo qui joue tout ce qu'il y a à jouer. C'est un beau coureur, c'est un coureur qui est beau à voir évoluer, qui ne calcule pas. Pour moi, le vrai top de ce Tour de France derrière les évidences, c'est Richard Carapace parce que Richard Carapace, il termine ce Tour de France avec le maillot jaune porté pendant un jour, une victoire d'étape, un maillot à poids. On l'a beaucoup vu et c'est un chouette coureur. C'est vraiment un chouette coureur et super combatif. C'est lui qui a été super combatif ? Je n'ai pas suivi, j'ai raté. Guermail en top. Oui, Guermail en top aussi, évidemment. Sorti de nulle part, Guermail. Franchement, j'avais regardé les côtes en début de Tour pour le maillot vert. Guermail, il n'y était pas. Tyson, il était coté, mais Guermail, je crois que ça n'existait pas. Personne, personne, absolument personne n'aurait misé sur le maillot vert pour Benjam Guermail. Personne. Et encore moins une victoire d'étape, en vrai. Donc, Guermail, c'est le tour de force, c'est la belle histoire, c'est une folie, Guermail. Cavendish en top, juste pour la 35e. Alors, on ne l'a vu qu'un jour, Cavendish. Mais oui, clairement, c'est au classement des belles histoires de ce tour. Cavendish, la 35e, c'est monumental. Derrière, je pense qu'il y a Guermail et ensuite, il y a Anthony Turgis quand même. Pour moi, Anthony Turgis, c'est peut-être une des plus grosses émotions de ce tour avec Bardet, évidemment. On a eu quelques belles histoires quand même. On a eu quelques belles histoires. Bardet, la première étape, c'est dingue, c'est génial. Frank Vandenbroek et compagnie. Je pense qu'on a un peu trop vibré sur les premiers jours pour pouvoir vibrer pleinement après. Ben Ili, oui, mais finalement, Ben Ili, il revient bredouille. Il a beaucoup attaqué, il avait l'air très fort pendant les deux premières semaines puis il a complètement disparu dans la troisième semaine. Donc, Ben Ili, c'était rigolo, mais basta, quoi. Bardet, Turgis, c'est vraiment les belles histoires. Ça a presque éclipsé Vauclin qui a gagné. En fait, il était juste plus fort, Vauclin. Mais c'est une belle histoire aussi, Vauclin. Mais voilà, déçu du tour de DSM, j'attendais plus après le premier jour. Ils n'ont pas été vernis non plus. Ils n'ont pas été vernis. Quentin Bernard. Quentin Bernard ? Julien Bernard. Julien Bernard. Oui, Julien Bernard à Dijon, c'était chouette. Il y a des belles images dans ce tour de France. Il y a des chouettes images. Mathéo Vercher en larmes. J'ose espérer qu'un jour, on ressortira cette image-là pour la mettre en face d'une victoire. Mais c'était quand même des petits bouts isolés. Il dit, c'est comme Mass a tenté. Mais bon, Mass, il s'est quand même bien montré. Vandenbroek, on ne l'a pas revu du tour après la première étape. Il a pris une échappée à un moment donné. Mais non, on ne l'a pas revu beaucoup après. Top aussi, les mecs qui courent à côté des cyclistes et qui se font jeter dans le ravin. Ouais. Au niveau des flops, dans l'ordre, quand même, quand même, le classement général, en vrai, de manière générale. Parce que beaucoup de mecs ont abandonné l'idée de jouer général. Les Simon Yates, les Richard Carapace et compagnie. Et je pense que c'est un problème, en réalité. Parce que ce n'est pas normal de pouvoir faire des classements généraux en étant à 30 minutes. Au niveau des flops, les commissaires qui ont mis des amendes de merde, ça c'est le jeu. Roglic, ce n'est pas vraiment un flop parce qu'il déchatte. Mais bon, c'est un peu triste. Donc moi, je dirais quand même Bora, de manière générale. Parce que Roglic a pété. Vlasov, il est tombé. Indle, transparent. ce n'est pas un bon tour par rapport aux moyens qu'ils ont en Bora. Ils arrivent avec Red Bull et ils passent complètement au travers. Les flops, évidemment, il y a quand même les équipes françaises qui ont gagné et puis il y a le reste. Et le tour des équipes françaises qui n'ont pas gagné, c'est-à-dire Decathlon à G2R, Groupama FDJ et Kofidis, c'est dur. C'est dur. Le tour dans l'ordre, le tour de Decathlon à G2R, on a vu que Félix Gall, c'était dur. Il termine 14e, il se fait passer par Guillaume Martin sur le contre-la-montre. C'est un tour vraiment ultra transparent pour Félix Gall. On a quand même vu Armiraille à l'avant plusieurs fois, mais ça n'a pas suffi. Mais les autres, on ne les a pas tant vus que ça. Nance Peters, on ne l'a quasiment pas vu. Nicolas Prodom, on l'a vu un jour à l'avant. Paul Lapera, c'est peut-être la déception. Je pense qu'il n'avait pas les jambes pour trois semaines. Mais le maillot tricolore, on ne l'a quasiment pas vu sur ce tour de France. Voilà. Groupe AMFDJ, énorme flop. Oui, Groupe AMFDJ, très très laborieux, tour de France. T'as ligne Martinez, le seul moment où il se montre, c'est sur le contre-la-montre, la dernière étape. Du coup, ça remet en question le choix de mettre Martinez. Pourquoi on a mis Martinez ? Martinez, il n'était pas là pour le tour de France. Il n'était pas fait pour ça. Et du coup, on a probablement saccagé la Vuelta de Martinez derrière. Donc ça, c'est probablement le gros mauvais choix du côté de Groupe AMFDJ, c'est d'avoir aligné Lénie Martinez. David Gaudu, on l'a vu en première semaine à Valoir, on a eu des espoirs et malheureusement, ça n'a pas tenu. Après, pour le reste, ils ont essayé. Géniettes, il a été intéressant hier. Paché, on l'a pas mal vu dans les échappés. Madouas aussi. Mais ils n'étaient tout simplement pas assez forts, Groupe AMFDJ, sur ce Tour de France. Ils n'étaient pas suffisamment au niveau pour jouer avec les meilleurs. Alors oui, c'est dur parce que les meilleurs cette année, quand vous avez Richard Carapace, Henrik Mas et Simon Yates dans toutes les échappées en montagne, c'est quand même vachement dur d'essayer de peser sur la course. Mais je pars du principe sans lui manquer de respect que si Mathéo Verchet qui a 23 ans qui n'a pas vraiment eu de résultat probant dans sa carrière avant ça, c'est son premier Tour de France, il est passé pro il y a deux ans peut aller jouer la gagne avec Katowski et Campenarts, c'est que le niveau est une chose mais voilà, je pense que ça a prouvé que Mathéo Verchet il aurait pu aller en claquer une à la surprise générale. Donc, c'est les seconds couteaux de la satisfaction chez GFDJ. Ouais, les cadors, Stéphane Kung, discret, on n'a même pas beaucoup vu en échapper. Valentin Madouas, on l'a quand même pas mal vu devant mais ça n'a pas tenu. Quentin Paché, moi j'en veux pas, entre guillemets, j'en veux pas. J'en veux pas trop à Quentin Paché, Valentin Madouas qui, je pense que Paché il pourrait avoir des regrets sur Bologne parce que je pense qu'il l'avait dans les pattes celle-là et il part pas avec Nelson Oliveira et l'autre dont j'ai oublié le nom et Vauclin réussit à prendre la bonne roue et à ce moment-là je pense qu'il la bloque et qu'il n'arrive pas à suivre mais pour le reste, oui, Danny Martinez très décevant, David Gaudu, c'est une mauvaise saison, c'est une saison à oublier pour David Gaudu, peut-être que ça ira mieux par la suite sur la fin de saison mais moi j'espérais pas mal un arc de la rédemption pour David Gaudu sur le Tour de France et malheureusement il n'est jamais venu cet arc-là, il a essayé mais ça ne s'est pas allé. Voilà. Kung, il n'a pas abandonné après le premier chrono, je ne crois pas l'avoir vu depuis. Ouais mais même avant, Gaudu il va sur la Vuelta, on verra. De Lys semi-flop, ouais, ouais semi-flop De Lys. De Lys on entrevoit pas ses limites mais on entrevoit sa jeunesse et son manque d'expérience parce que il n'était pas foncièrement en dessous des autres au niveau du sprint mais dans un Tour de France où Marc Cavendish 39 ans peut gagner une étape ou Dylan Runwegen réussit à gagner une étape et que Philippsen et Girmail s'en partagent 6 c'est pas que c'est pas normal mais De Lys il doit être déçu. Maintenant c'est son premier Tour de France c'est pas du tout le même exercice que celui d'habitude parce que De Lys quand il va sur une course généralement c'est l'ultra favori généralement c'est son équipe qui est largement supérieure aux autres ou alors c'est des formats de type classique où ça arrive en petit groupe là De Lys on l'a vu en difficulté pour jouer la gagne dans des vrais gros sprints massifs avec 10 ou 15 prétendants à la gagne donc je pense que c'est un tour de l'apprentissage pour Arnaud Delis il est encore très très jeune et il va avoir une carrière folle et accessoirement c'était pas vraiment des étapes faites pour Delis quand on aura des étapes peut-être un peu plus cabossées avec des groupes qui seront plus clairsemés peut-être que Delis pourra davantage brider mais effectivement sortir de ce Tour de France sans victoire d'étape pour Arnaud Delis c'est pas suffisant et il doit progresser au niveau du placement ça c'est une certitude au niveau des flops je mettrais quand même Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel les deux parce que même si c'est un Tour de France qui n'est pas trop bâti pour eux on aurait pu les attendre sur certaines étapes notamment à Bologne et à Troyes et on ne les a pas vus du tout Wood Van Aert même dans son rôle d'équipier il a été laborieux alors il a été blessé c'est différent et Mathieu Van Der Poel il a fait un Tour de France de préparation des JO et des Mondiaux ok il va falloir que ça paye parce que si Mathieu Van Der Poel il bide aux JO sa saison il aura fait 7 jours de course avant de faire le Tour de France voilà on va voir après j'ai absolument pas beaucoup d'inquiétude sur le fait que Mathieu Van Der Poel va arriver pour les JO comme un zinzin mais bon le gros flop à mon sens c'est Ineos voilà Ineos c'est pas suffisant Carlos Rodriguez à 26 minutes c'est pas suffisant du tout Thomas Pitcock il n'a pas eu de chance mais bon voilà Egan Bernal la Catastrophada on a Kiatowski qui est là pour la win mais qui ne gagne pas Ben Turner vraiment au classement des coureurs les plus invisibles je pense que je mettrais Ben Turner peut-être Lorenz de plus parmi les petits plus de cette équipe parce qu'il a été assez intéressant mais pour une équipe qui fait partie des plus gros budgets du peloton c'est pas suffisant Ineos c'est vraiment pas suffisant Astana flop non je ne suis pas d'accord Astana ils vont chercher la 35ème avec Cavendish ils peuvent être nuls sur les 20 étapes qui restent tu ne peux pas mettre en flop Garen Thomas n'est que l'ombre de lui-même alors il y a eu un Covid quand même pour Garen Thomas Bernal c'est déjà beau de le voir sur un vélo ouais mais bon voilà je vais prendre dans l'ordre Visma est-ce que c'est un tour décevant en vrai non en vrai non parce que Vingegaard il est à un très haut niveau sur ce Tour de France oui c'est décevant parce qu'au bout de Van Aert il n'est pas au niveau oui c'est décevant parce que Christophe Laporte transparent mais en réalité Jorgen Son il fait un très bon Tour de France et d'ailleurs il se bonifie en troisième semaine donc ça prouve le fait que Jorgen Son il a peut-être les épaules pour faire un grand Tour en tant que leader Vingegaard on ne peut pas lui reprocher son Tour de France il tombe sur un malade mental en face de lui donc non je ne pense pas que ce soit un tour flop pour Visma bon UAE évidemment ce n'est pas un tour flop Jaiko Alula il y a une victoire d'étape pour Grunwegen qui va sauver un peu leur Tour mais Simon Yates ça n'a pas été au niveau derrière c'est que des seconds couteaux on ne va pas les juger même si Michael Matthews j'en attendais peut-être un petit peu plus mais encore une fois Lidl Trek bah en vrai c'est peut-être on n'en a pas parlé mais Lidl Trek c'est décevant Ciccone qui fait un tour assez discret dans l'absolu Julien Bernard qui a pris pas mal d'échappés je ne pense pas qu'il pouvait faire beaucoup plus Julien Bernard dans cet écosystème là où il y a eu très très peu de victoires pour les baroudeurs et les échappés Mats Pedersen malheureusement il n'est pas vernis il n'est pas vernis il abandonne à la 8ème étape alors qu'il a plein d'étapes pour lui pas de bol c'est vraiment dommage pour Mats Pedersen mais derrière Tom Skynes très discret Ryan Gibbons bon on s'en fout Stuyven Stuyven n'est pas passé loin à 3 beau coureur Stuyven alors Carlos Verona j'ai découvert qu'il faisait le tour avant-hier Decathlon AG2R on en a parlé c'est vraiment un tour qui est décevant qui est très décevant avec des coureurs qu'on aurait pu imaginer genre par exemple le fait de pas voir Oliver Nessen sur l'étape de 3 ça me chagrine un petit peu le fait de pas trop avoir vu Dorian Godon en échapper je suis un peu déçu Paul Lapera je suis un peu déçu aussi de ne pas avoir vu plus le maillot de champion de France parce que j'en attendais beaucoup et Félix Gall c'est un tour qui est très très décevant pour Félix Gall c'est un tour qui est dans la dans la lignée de avant parce que Félix Gall avant qu'il explose l'an dernier il n'y avait pas non plus des résultats extrêmement probants en 2022 en 2021 alors il était jeune vous allez me dire mais c'est en 2023 que Félix Gall il a été propulsé très haut avec sa victoire sur le Tour de Suisse sa victoire sur le Tour de France donc on en attendait peut-être un peu trop de Félix Gall on verra les années qui suivent on verra les années qui suivent pour Félix Gall mais effectivement le Tour de Gauss moi je suis un peu déçu parce que c'est un tour que je fais avec Décathlon à G2R 1 mondial où j'ai été invité par Décathlon à G2R 1 mondial à Nuit Saint-Georges où j'ai mes petites casquettes et tout je suis sponsorisé et j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de pouvoir parler de l'équipe j'en attendais aussi pas mal de Sam Bennett qui avait repris un peu du poil de la bête en début de saison et qui finalement a très peu pesé sur le sprint donc ouais je suis un peu chagriné du fait que que voilà l'idéal à G2R c'est ce genre d'équipe qui doit faire les échappées et rendre les étapes de plaine intéressantes je suis pas sûr mais en fait pour moi le problème de ce Tour de France c'est qu'à partir du moment où vous avez UAE qui l'écrase vous avez du mal à exister dans les étapes de montagne le problème c'est que vous avez 9 étapes de montagne de haute montagne moyenne montagne il y en a 6 qui sont gagnées par Pogacar il y en a une par Vingegaard il y en a une par Richard Carapace et donc ça fait 8 voilà mais quand vous avez 8 étapes de plaine et que dans ces 8 étapes de plaine il y en a 7 qui sont complètement plates vous allez pas jouer l'échappée il y a rien à gagner à aller jouer l'échappée si vous n'êtes pas Jonas Abramsen et que vous n'avez pas un problème mental à vouloir attaquer tout le temps vous n'allez pas aller dans l'échappée quand vous avez des étapes qui sont un peu plus cabossées comme Bologne par exemple vous avez envie de jouer l'échappée et c'est un serpent qui se mord la queue c'est à dire que quand vous n'avez pas envie de jouer l'échappée personne n'a envie d'aller la jouer quand vous avez envie d'aller jouer l'échappée vous avez 10 équipes qui vont avoir envie de la jouer donc vous allez avoir 10 équipes qui ne roulent pas derrière donc vous allez avoir des scénarios de course qui sont changeants là on se retrouve avec une échappée de 2 coureurs maximum de 1 coureur avec 18 équipes qui roulent parce qu'il y avait un plateau de sprinteurs de malade donc finalement c'est un peu le problème c'est quand vous faites un tour pour sprinteurs ce qui était le cas quand vous faites 8 étapes pour les sprinteurs tous les sprinteurs viennent vous en avez 10, 12, 13, 14 donc vous avez 14 équipes qui veulent rouler pour aller chercher le sprint donc c'est mort complet pour l'échappée AG2R ils ne vont pas jouer les échappées s'il y a Sam Bennett pour le sprint Lidl Trek ils ne vont pas jouer les échappées s'il y a Matt Spedersen pour le sprint donc à vouloir faire un tour trop pour sprinteurs on sacrifie aussi les échappées parce que les échappées elles ne vont pas aller se constituer d'équipes qui vont jouer des sprints le lendemain voilà le problème c'est que Decathlon a voulu jouer le sprint bah ouais c'est peut-être ça le problème le problème c'est un problème de riche dans l'absolu c'est que Sam Bennett qui arrive avec une étiquette de coureur à relancer se relance et donc du côté de Decathlon AG2R on se dit bon bah Sam Bennett il est en forme donc on va l'emmener sur le Tour de France et on va lui mettre un ou deux mecs pour l'emmener dans le paquet et que ce choix là empêche Decathlon AG2R de jouer les échappées sur les étapes qui peuvent finir au sprint et donc on n'a pas d'échappées au niveau des flops je pense qu'on peut mettre la Bahrein quand même on peut mettre la Bahrein parce que la Bahrein ils arrivent avec une très très belle équipe sur le papier on a Peo Bilbao qui a abandonné à la moitié du Tour qui a été transparent on a Phil Baos qui a quand même fait une deuxième place mais c'est pas non plus celui-là qu'on attendait le plus on a Santiago Bitrago qui fait un top 10 mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend de Santiago Bitrago de faire un top 10 quasiment dans l'anonymat Jack Egg qui a été calamiteux Matai Morich qui a été transparent et moi je suis vraiment très déçu de Matai Morich et Fred Wright qui est quand même un coureur intéressant outre mesure qui termine hors délai à la onzième étape c'est voilà ils ont été covidés comme pas possible c'est Bahrein pareil c'est une équipe qui a quand même des moyens colossaux la Bahrein on peut pas comparer la Bahrein à je sais pas Kofidis Bahrein point d'interrogation point d'interrogation point d'interrogation Labora aussi a déçu ouais alors Labora c'est différent on en parle après Soudal bah c'est un bon tour de France c'est un bon tour de France leur objectif c'était le podium ils font 3ème Remco Venepoel il a une victoire d'étape c'est un bon tour de France quand on regarde l'équipe qui avait été mise en place par la Soudal c'est quand même hyper rare de voir la Soudal arriver avec une équipe de grands tours de classement général avec du Yann Hirth avec du Michael Landa et compagnie Michael Landa fait 5ème Remco Venepoel fait 3ème c'est plutôt rassurant de se dire que la Soudal n'est pas condamnée à jouer des sprints ou des étapes avec des punchers et compagnie donc voilà j'ai peut-être été un chouïa un chouïa déçu si on veut vraiment comment dire chipoter par Ylan Van Vilder qui est un coureur que j'aime beaucoup Ylan Van Vilder et qui n'a pas été monumental j'ai trouvé j'en attends un peu plus mais bon après il était là pour faire le deuxième lieutenant il a bien fait son taf Red Bull Bora on en a parlé de la malchance avec Rodlich mais on a Hindley qui ne pèse pas suffisamment on a Jungels qui depuis qu'il a un contrat ça marche plutôt top top Velasov pas de bol et puis derrière anecdotique quoi assez anecdotique Groupe Amélie on en a déjà parlé Alpessine ça ne peut pas être un mauvais tour de France avec 3 victoires d'étape mais mais bon Mathieu Van Der Poel un peu dommage quand on a un champion du monde il ne fait pas grand chose voilà bon un peu dommage Education First c'est un tour réussi pour Richard Carapaz c'est un tour réussi j'en attendais peut-être un tout petit peu plus de Nelson Paulès de Marine Vandenberg éventuellement mais c'est un tour réussi voilà L'Auto Destiny c'est un tour réussi grâce à la victoire de Campenarts mais c'est quand même décevant du côté de Van Gilles et du côté de Dele pour le reste bon bah voilà on est sur une équipe de second couteau si tu t'en sors avec une victoire d'étape c'est plutôt cool Israël Derek Guy voilà Pascal Ackermann plutôt rassurant peut-être un peu déçu de Stephen Williams mais c'était pas un tour de France vraiment pour lui dans l'absolu bon est-ce que c'est un bon tour pour Israël je sais pas je sais pas j'attendais peut-être un peu plus de Derek Guy à en échapper je sais pas Ackermann et Guy c'était bien ça va c'est pas catastrophique quoi mais peut-être un peu plus quoi Kofidis on en a parlé bon ils ont été covidés aussi ça aide pas quand vous perdez Yann Izaguirre et Rezou Serrada forcément c'est dur d'exister Brian Cocard au sprint encore une fois c'est pareil quand vous avez Cavendish et Grandvegan qui sont capables d'aller gagner des sprints je trouve que Cocard il a même pas été proche d'en avoir une à l'inverse de Demar par exemple qui certes il est déclassé mais il y a un moment donné Demar on se dit wow 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 Arnaud Demar il a peut-être gagné une étape Cocard on l'a pas non plus vu extrêmement présent je crois que sa meilleure place c'est ça c'est 7ème donc oui il fait 3ème au maillot vert c'est bien pour les points UCI mais je pense que Cocard il attend plus de son tour de France de faire 7ème comme meilleur classement voilà il s'est donné sur les inter oui mais on en retiendra rien c'est pas suffisant pour Brian Cocard de faire 7ème en meilleur résultat en sprint donc oui c'est bien pour Brian Cocard de faire 3ème au classement du maillot vert mais qui se souviendra des 3ème au maillot vert alors qu'on se souviendra peut-être de la 2ème place de Arnaud Demar qui a été déclassé 3ème 3ème place Movistar bah en vrai c'est un tour décevant pour Movistar à partir du moment où il n'y a pas de victoire d'étape et qu'il n'y a pas grand chose à côté c'est un tour assez décevant après ils n'arrivaient pas avec une équipe de monstres peut-être le raté c'est Henrik Mas je pense Las Cano divertissant mais il n'y a rien au bout Romo intéressant mais il n'y a rien au bout Gaviria Gaviria à un moment donné on s'est dit ah alors peut-être alors Gaviria voilà Arkea c'est un tour réussi forcément Arkea victoire de Kevin Vauclin Arnaud Demar qui a été visible ce qui est déjà pas mal par rapport à depuis qu'il est arrivé Champoussin surprenant sur la dernière étape même si ça n'a pas duré et voilà si Raoul Garcia Pierna il y a quelque chose il y a quelque chose il y a quelque chose j'attends que ça parle football ça parlera pas football ce soir Intermarché bon on va même pas en parler tellement Intermarché il doit être refait complet même si petit flop pour Luis Mentiès quand même Luis Mentiès pas à son niveau habituel la DSM forcément c'est un tour de France réussi avec le maillot jaune et Romain Bardet mais je pense qu'ils en attendaient un petit peu plus Fabio Jacobsen a été un peu à la rue Oscar Ronley à mon sens pas suffisant et Warren Bargui assez discret malheureusement Astana en a parlé à partir du moment où il y a Kavendish qui gagne c'est gagné une OX peut-être il leur manque une petite victoire mais c'est une OX mais il leur manque quand même un petit truc on a énormément vu Abraham Sen mais finalement on n'a pas tant vu que ça avec du Scott Nielsen on n'a pas tant vu que ça Tobias Alain on a très peu vu Soren Warren Skihold qui est quand même un beau nom et Alexander Christophe je crois qu'on a une troisième place qui traîne deux troisième places bon après pour une équipe invitée c'est bien UNOX ils rendent service ils font honneur à leur invitation et du côté de Total Energy on a Anthony Turgis on a failli avoir Mathéo Vercher donc oui c'est un tour réussi du côté de Total Energy même Jordan Gégat a fait un tour de France plutôt intéressant même s'il n'y a évidemment pas de victoire au bout mais c'est un bon tour de Total Energy comparé à Total Arkea gros flop de UNOX oui mais oui oui je suis d'accord Burgodo pas vu mais trop d'étapes pour lui pas trop d'étapes pour lui ouais Kras ça aurait pu être mieux ouais après Steph Kras voilà c'est aussi un second couteau du classement général il y a quand même eu très très peu d'occasions la conclusion de tout ça c'est qu'il y a quand même eu c'est un tour qui a été pour les vrais grimpeurs d'un côté et pour les sprinters de l'autre il n'y a pas eu d'entre deux il n'y a pas eu d'étape pour les coureurs un peu 4x4 comme Mathieu Burgodo par exemple pour typiquement Thomas Pitcock ces coureurs là c'est soit c'était au sprint soit c'était en montagne et il y a eu deux étapes qui ont fait exception à ça c'est celle qui est remportée par Campenarts et c'est celle qui est remportée par Anthony Turgis sinon sinon voilà une note sur ce Tour de France un 5 sur 10 ça dépend du prisme par lequel on le regarde si on regarde le sport pour les livres d'histoire pour les stats pour la puissance pour la performance alors à ce moment là c'est un très grand Tour de France parce que c'est un Tour de France où on a atteint des niveaux de performance monstrueux et on a ouvert les livres de record pour effacer certains noms au niveau du spectacle du suspense et de l'originalité et du dessin moi je suis déçu moi je suis déçu parce que quand je l'ai vu ce Tour de France quand j'ai vu les vies d'étapes je me suis dit ça va être intéressant et le tracé de certaines étapes m'a un peu déçu et je pense que ça a déçu aussi les organisateurs donc j'en attends un petit peu plus un peu plus de variété dans les profils d'étapes même s'il y a eu quand même des exceptions j'ai trouvé vraiment la partie italienne très très chouette l'étape de Bologne elle m'a réchauffé le coeur l'étape de 3 j'ai pas décroché les yeux de l'étape pendant toute la journée mais à partir de la première journée de repos j'ai pas vu une seule étape mémorable si Campenard ça a été cool quand même l'étape de Barcelonette était très chouette sinon voilà t'en penses quoi de Céline Rousseau moi j'ai regardé sur Eurosport mais j'ai ouï dire que ça avait été particulièrement catastrophique sur France Télé et avant oui j'aimerais quand même souligner un truc parce que les années précédentes on s'est énormément plaint de la réalisation du Tour de France et il faut signaler que cette année le Tour de France il a été absolument brillant au niveau de la réalisation on a tout vu les caméras elles étaient tout le temps au bon endroit les sprints ils ont été très très bien filmés donc vraiment chapeau à l'équipe technique chapeau à Anthony Forestier qui a été beaucoup 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 critiqué par moi le premier l'an dernier cette année la réalisation du Tour parfait aux petits oignons donc c'est trop cool ça montre que c'est possible parce qu'on finissait par désespérer en voyant la Vuelta le Giro et même le Tour d'avoir des courses de vélo qui soient réalisées par des gens qui ont envie d'expliquer le vélo et de montrer le vélo plutôt que de montrer des plans un peu spectaculaires donc ça voilà c'est quand même un très bon point à signaler c'est que certes c'est peut-être pas le Tour de France le plus passionnant qu'on ait vu de toute notre vie par contre c'est probablement l'un d'eux qui a été le mieux filmé et ça c'est notable sur le Discord sur le Discord de Coparena on a quelqu'un qui a très bien connu Céline Rousseau si jamais je sais pas qu'elle est sous-entendue derrière ça mais j'espère que c'est pas un truc genre il me délire il y a quelqu'un qui a couché avec donc je vois pas ce que ça apporte Stradry comme remarque Steve Fianel qui lance des Max pendant trois semaines ça m'a terminé merci pour tout chef comme dame moi je préfère la couverture sur Eurosport parce qu'elle est plus détente elle est pas parfaite voilà mais je préfère largement la couverture Eurosport la couverture Franck Télé parce que déjà je peux pas piffrer Franck Ferrand mais Franck Ferrand quel naufrage encore enfin bref c'est voilà Franck Ferrand quoi pour le reste la couverture de France Télé j'ai vu l'interview d'Armirail tout à l'heure j'ai eu envie de me fracasser le crâne bon heureusement que la base est bonne heureusement que Pasteur, Jalaber, Marion Rousse c'est bien ce qu'il y a autour c'est pas top top quand même dommage les lancements de pub trop nombreux à l'étoile sur Eurosport bah moi je paye enfin je paye non parce que je squatte un compte d'un pote tu n'as pas les pubs sur Eurosport quand tu es abonné sur le site donc je tiens à remercier Jocelyn Rioux qui vu qu'il était à la réalisation du tour bah il pouvait pas utiliser son compte Eurosport donc je me suis servi du compte de Jocelyn Rioux pendant tout le Tour de France merci à lui Vauclerc c'est top Vauclerc c'est top Ferrand sur Poujade non mais quand même vous vous rendez compte de la dinguerie Franck Ferrand sur Pierre Poujade on est sur des propos enfin moi ça m'empêche de regarder France Télé je vous le dis ça m'empêche j'adore Alexandre Pasteur j'aime beaucoup Laurent Jalaber et Marion Rousse je trouve que c'est des excellents consultants j'adore Thomas Vauclerc mais Franck Ferrand je peux pas quoi le site n'existe plus à partir de maintenant et oui malheureusement terrible il a dit quoi sur Poujade alors je saurais plus vous retranscrire le truc mais disons qu'il a bien fait abstraction du fait que Pierre Poujade c'est un peu l'ancêtre de Jean-Marie Le Pen quoi donc comment le service public peut laisser passer des propos comme ça bah je pense qu'ils s'en foutent en vrai le mec à la moto 2 c'était pas terrible c'est ça Benoît Durand moi je l'aime bien Benoît Durand d'un côté t'as Guillaume de Grazia et Chanel qui jouent l'Omerta alors je suis pas hyper d'accord avec ça pour le coup alors j'ai trouvé le passage sur la Saunier Duval et l'absence de dopage organisée un petit peu maladroit pour être très très gentil mais je trouve pas qu'il y ait une notion d'Omerta sur Eurosport je pense juste qu'on est sur le fait que on a aucune preuve on a aucun élément donc on peut pas jeter le discrédit et j'ai entendu Di Grazia dire on peut comprendre les gens qui ont des doutes c'est normal mais en fait il n'y a pas d'entre deux si on commence à douter quand on commente le tour à ce moment là on ne commande plus moi j'ai un rôle facile je suis sur Twitch et compagnie il n'y a pas des gens qui suivent le tour je peux comprendre qu'à un moment donné dans la couverture du tour on puisse faire abstraction du fait que des choses soient louches parce qu'elles ne sont que louches c'est tout oui c'est louches oui on peut parler du fait que c'est pas normal et que ce soit louche rappelez-vous l'an dernier à Comblou où tout le monde est très gêné là moi il y a eu des moments où je suis très gêné quand je vois Pogacar massacrer Vingegaard en le déposant en faisant une attaque de 20 mètres et lui mettre 30 secondes en 100 mètres ça me chagrine mais je pense effectivement qu'il ne faut pas non plus un se leurrer dire qu'il n'y a absolument pas de dopage dans le vélo déjà c'est pas vrai et il y a toujours du dopage dans tous les sports mais il ne faut pas rentrer dans ce discours il y a les doper et les pas doper c'est ce que j'ai mis sur Twitter la dernière fois c'est un peu plus compliqué que ça je ne suis pas en train de vous dire non ils ne sont pas dopés c'est pas vrai peut-être qu'ils sont dopés peut-être qu'on le saura un jour peut-être qu'on ne le saura jamais mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même on peut mettre un peu de nuance là-dedans et pas basculer entre d'un côté c'est génial la performance c'est extraordinaire et de l'autre ils sont tous dopés c'est un sport de doper il y a quand même un entre-deux au milieu de dire que c'est un sport qui a ses problèmes avec la recherche du dopage parce que pour moi le problème ce n'est pas le dopage en soi c'est la recherche de la meilleure façon de se doper pour ne pas se faire choper et ça c'est dans tous les sports dans tous les sports la seule différence c'est que le vélo il y a quand même une vraie course entre la lutte antidopage et les dopés qu'il y a beaucoup moins dans les autres sports il y en a même qui ont abdiqué complet je veux dire il y a des sports où des pratiques qui sont normalisées voire abusives complet sont totalement interdites dans le sport quand vous avez Zlatan Ibrahimovic qui explique que pendant 6 mois il se fait faire des injections dans son genou il se fait drainer les genoux et compagnie et que les gens disent il a du courage c'est vraiment un héros probablement que c'est très douloureux mais ça dans le vélo ça n'existe pas ça c'est suspension dans le vélo donc il faut quand même se rendre compte qu'on est sur un sport qui a ses problèmes mais qui essaye quand même de les battre qui essaye de les combattre l'athlétisme c'est une catastrophe vous regardez les meilleurs performeurs mondiaux de l'histoire sur 100 mètres il n'y en a qu'un seul qui n'est pas dopé c'est Usain Bolt et peut-être que je ne peux pas jeter discrédit mais ça se trouve Usain Bolt on ne saura jamais voilà et je trouve quand même que le vélo souffre d'une image qui est justifiée par les années Armstrong par Festina etc etc parce que le dopage dans le vélo est médiatisé et c'est normal mais il y a certains sports on a quand même vite oublié on a vite oublié les mononucléoses à répétition dans le tennis on a vite oublié que Mariano Puerta va en finale de Roland-Garros et se fait prendre pour dopage juste après on a vite oublié que Robin Sutherling massacre la tronche de Raphaël Nadal puis ensuite disparaître de la circulation sur mononucléose et pouf disparu il y a des sports où c'est beaucoup plus vicieux que ça Marine Silic qui disparaît sur blessure de un an une année sur deux un peu bizarre quand même donc la différence je trouve c'est que le vélo repose presque uniquement sur la performance physique ça alors je l'entends mais je n'entends pas tant que ça parce que c'est pas vrai de dire que le vélo repose uniquement sur la performance physique parce que le meilleur des coureurs ne pourra pas gagner tout seul c'est vrai qu'à la fin de la journée ce qui fait la différence c'est celui qui a les meilleures jambes mais nier le fait que dans le tennis par exemple il y a une dimension physique qui est énorme c'est se leurrer c'est se leurrer vraiment il y a des équipes des joueurs de tennis Mariano Puerta c'était une bite il se dope il arrive en finale de Roland-Garros il y a une dimension physique dans le tennis qui est énorme énorme et pareil dans le foot dans le foot regardez la supériorité physique des anglais à l'Euro 2021 je vous dis pas ils sont dopés mais les anglais ils massacrent tout le monde physiquement pendant 120 minutes à l'Euro donc la dimension physique dans le sport oui dans le foot tu feras jamais d'un mec qui sait pas faire un contrôle un bon joueur de foot et dans le vélo les mecs qui gagnent sont quand même des mecs dotés de capacités physiques de base excellentes les russes à la coupe du monde 2018 Croatie 2018 Danemark 2021 sous-stémule la condition physique des autres sports si tu cours vite et que t'es jamais fatigué ça joue oui complètement regardez il y a des mecs au tennis qui font carrière sur la puissance uniquement la puissance je l'aime beaucoup parce que c'est c'est un style de joueur que j'aime bien moi les gros bourrin mais Mpechipé Ricard il a un service surpuissant et le reste il va progresser mais pour l'instant il gagne en faisant 50 ace par match Johnny Sner c'est ça aussi vous enlevez à ces mecs là leur puissance physique ils ont quasiment plus rien Javine c'est un peu ça ouais Javine putain j'ai oublié l'existence de Javine donc je pense qu'il faut prendre au sérieux ce qui se passe dans le vélo au niveau des écarts que ça crée et compagnie et que c'est des choses sur lesquelles c'est légitime d'avoir des questions de se dire comment c'est possible que Vingegaard soit le deuxième plus grand cycliste de l'histoire et se fasse massacrer la gueule par Tadej Pogacar parce que c'est ça la vérité c'est que si Tadej Pogacar n'existait pas Jonas Vingegaard serait le plus grand coureur de l'histoire du vélo il aurait 4 tours de France d'affilée il aurait 6 victoires 7 victoires sur ce tour de France et on dirait la même chose et bah ce mec là Jonas Vingegaard se fait massacrer sa grand mère par Tadej Pogacar donc il y a un problème il y a des choses qui sont bizarres c'est pas normal qu'on ait dans le classement général 3 mecs de la même équipe qui ont passé littéralement leurs 3 semaines à rouler devant parce que Adam Yates et Joao Almeda ils se sont pas reposés dans les roues pendant 3 semaines donc moi je dis pas en fait la mauvaise conclusion de dire ça c'est ils sont forcément dopés parce que c'est pas c'est pas un bon raisonnement et donc d'accord donc ils sont forcément dopés donc on fait quoi ? donc on arrête de suivre le vélo ? non moi ce que je veux dire c'est que il y a un constat qui est que UAE c'est des monstres comment ? comment ça se fait que ce soit des monstres ? qu'est-ce qu'ils font ? comment ils se préparent ? c'est quoi la différence ? qu'ils font des trucs différents des autres et moi c'est ça que je veux comprendre Pogacar depuis le début de saison il a son pic de forme non mais c'est on arrive à un stade cette année du surréaliste on arrive au-delà de la science-fiction c'est-à-dire que jusqu'à cette année faire le doublé de Giro Tour c'était impossible c'était l'apanage des années 70 ou des dopés comme Marco Pantani faire 6 victoires d'étapes sur le Tour de France c'était fini ça n'existe plus hors sprinter et là on arrive à des nouveaux niveaux de performance c'est pas juste gagner le Tour de France sous la main c'est pas juste écraser ses adversaires c'est écraser un Giro les doigts dans le nez et écraser un Tour de France les doigts dans le nez coup sur coup le tout en ayant performé au début de saison donc comment c'est possible ? moi c'est ça que je demande je demande juste comment c'est possible et pourquoi les autres n'y arrivent pas parce que moi je veux parfaitement je peux parfaitement comprendre entendre qu'on est dans une nouvelle ère que les coureurs se préparent mieux que le matos il est mieux que les avancées scientifiques de préparation physique et compagnie font que on n'est plus dans les années 80 et c'est possible d'avoir un pic de forme toute l'année mais à ce moment là ça doit être possible pour tout le monde ça doit être possible pour tout le monde c'est possible d'enchaîner Giro et Tour parce qu'aujourd'hui on a un tel niveau de préparation physique que c'est possible de faire le Giro et d'être au top de sa forme sur le Tour de France après ok pas de soucis mais du coup il faut que tout le monde y arrive pourquoi il n'y a que UAE qui arrive pourquoi il n'y a que Pogacar je veux bien que ce soit un surhumain mais c'est pas normal donc moi c'est juste ça que je demande je ne veux pas nier le fait que ce soit possible je veux juste comprendre pourquoi les autres n'y arrivent pas c'est pas la combinaison gigaproguiche plus équipe de ma boule ça joue mais en même temps il y a deux choses pour moi il y a deux choses qui sont importantes à comprendre la première c'est qu'on a des écarts de niveau qui sont débiles et qui sont du domaine du surréaliste en termes de perf que Pogacar écrase ce Tour de France après avoir écrasé Giro c'est chelou et de deux quand bien même on aurait envie d'y croire en se disant c'est un mutant c'est le plus grand coureur de l'histoire il en faut des goths il y a eu Eddy Merckx il y a 50 ans il peut bien y avoir un Pogacar aujourd'hui il y a eu Nadal c'est possible d'avoir Djokovic derrière c'est possible sauf que moi j'ai du mal à y croire quand je vois qu'autour de Tadej Pogacar c'est Machin Fernandez et Mauro Genetti ça c'est problématique ça c'est problématique c'est comme si vous aviez une équipe qui gagnait tous ses matchs en foot sur des décisions arbitrales plutôt favorables et que vous avez envie d'y croire et puis vous vous rendez compte que c'est Bernard Tapie le président vous voyez c'est à un moment donné bon ça aide pas quoi ça aide vraiment pas donc c'est pour ça que les gens se posent des questions parce que oui Pogacar il a des performances exceptionnelles et c'est probablement un grand coureur mais il y a un entourage qui pue et il y a des écarts qui puent aussi voilà c'est tout et encore une fois ça suffit pas à dire ils sont dopés nanani ils ont pas dopé c'est juste qu'effectivement je comprends tout à fait les gens qui se posent des questions c'est tout surtout son faciès qui est étonnant quand il arrive ils se sent tranquille peut-être transpi ouais alors que quand tu vois les sprinters qui arrivent après c'est sprinters mais l'état de Arnaud Desmarres et de Marc Cavendish quand ils arrivent tout juste dans les délais voilà Pintus on sait d'où tu viens entre autres d'ailleurs quand j'étais dans le plateau de Bay j'ai vu José Ibargouren Taos qui hurlait sur Gaviria pour la montée si Poggi est champion olympique j'abandonne pas prendre le risque même Vigegarde à la fin du chrono la différence physique entre les deux Roglic avance c'est pareil Remco ses pertes sont ok Remco Remco ses pertes sont dans la norme dans la norme des grands coureurs mais Remco ses performances sont plutôt de l'ordre des performances de Pogacar et Vigegarde en 2022 et 2023 c'est ça qui est terrible pour Remco c'est à dire qu'il a réussi à hisser son niveau au niveau de Pogacar et Vigegarde mais entre temps Pogacar et Vigegarde ont haussé leur niveau encore plus haut donc Remco en fait il doit être particulièrement frustré parce qu'il doit avoir les meilleurs chiffres de sa vie il a fait un Tour de France de vainqueur de Tour de France et donc c'est terrible Remco était footballeur jusqu'à quel âge jusqu'à 15 ans un truc comme ça t'es au Feyenoord j'ai dit pas de bêtises Pesven Doven ou Feyenoord voilà je pense que c'est ça qu'il y a à dire sur le sujet et sur ce Tour de France voilà c'est la fin de ce petit arc petit arc de 3 semaines quand même sur le Tour de France j'espère que ça vous aura plu vous étiez de plus en plus nombreux au fil des jours donc j'imagine que oui je suis content si ça en permis à certains de découvrir le vélo un peu mieux de s'y mettre de prendre d'amour le vélo comme moi je l'aime malgré tout et j'ai vu là Hugo on en parlera après et on se retrouvera de toute façon régulièrement sur la chaîne sur les sujets vélo que ce soit pour des interviews de coureurs éventuellement des FAQ avec des coureurs moi c'est ça que je voulais faire je voulais proposer à Quentin Paché de le faire un jour ou l'autre on se verra aussi pour les JO on fera un live dès la course des JO les Mondiaux et probablement à la fin de l'année quelques petits lives autour du Lombardi quelque chose comme ça sur ce je vais vous quitter Froum il tient pas le gars sur ce tour ou pas non je vais vous quitter au bout d'une heure et demie de live c'est pas mal pour terminer on se retrouvera du coup prochain live il y aura une petite coupure parce que là j'ai besoin de repos petite coupure on se retrouvera mercredi à 20h pour le débrief de Sang Paoli OL ce live là sera sur la chaîne en replay le dernier débrief du Tour de France et on se retrouvera du coup mercredi avec quelques petites nouveautés au passage je vous rappelle qu'il y a la boîte à idées la boîte à idées pour le débrief football vous pouvez mettre vos idées là-bas sur ce lien là pour vos suggestions des choses que vous aimeriez voir sur les débriefs les outils les applications de base de données que vous voudriez voir vous avez cette boîte à outils qui est disponible vous avez juste à vous connecter à votre compte Twitch et ajouter des éventuelles suggestions voilà toujours sur Youtube oui toujours sur Youtube chaîne principale Thibaut Pinot 2019 il finit combien de ce Tour 2024 je pense qu'il finit 9 ou 10 je pense qu'il finit 9 ou 10 voilà je vous envoie en raid chez Velvet Shadow ça fait longtemps donc soyez gentils avec lui et rendez-vous du coup mercredi si ça vous va bien c'est con vous étiez nombreux là mais c'est pas grave allez ciao bisous à bientôt hop hop à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?